Salut à tous, c'est NattoSiv et on se retrouve sur Clash Royale pour une présentation de deck full squelettes. Voilà, alors là vous voyez bien la petite armée de squelettes, oui c'est des squelettes, le squelette, le ballon, bon, on voit bien le petit squelette là à l'intérieur du ballon. Un, 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 elle se fait spawner de squelettes, on joue le deck spawner, on joue le deck spawner, on joue, on joue, on joue le deck spawner. Le squelette a un, une élixion et on voit bien le petit squelette à l'intérieur, alors oui, alors ce que je pourrais faire aussi c'est mettre la saucrière ici. Oui, sauf que en fait la saucrière, même si elle fait spawn des squelettes, ce n'est pas un vrai squelette, même si elle fait spawn des squelettes. Alors bien sûr, elle peut très bien être dans un deck full squelettes, moi j'ai déjà vu ça avec Kawabunga, David K, voilà, avec des decks full squelettes. Il y avait la saucrière dedans, ça ne m'a absolument pas dérangé, mais comme ce n'est pas un squelette, eh bien ça reste la petite exception du jeu et franchement je préfère mettre le gel. Alors pourquoi je mets le gel ? Parce que c'est un peu comme des squelettes, c'est-à-dire que c'est télébreux, glacé, solide, bon bref. La saucrière n'est pas un squelette et elle fait spawn des squelettes, mais je ne préfère le pas la mettre parce que je n'ai pas très envie, même si ce n'est pas un squelette, mais elle fait spawn des squelettes. Mais je n'ai pas envie de mettre la saucrière, même si elle peut très bien servir dans un deck full squelettes, voilà. Mais j'ai préféré mettre le gel, alors on va tout de suite faire un petit combat en camp d'entraînement. On va baisser un peu le son. Alors là, on a une main pas mal. Belle main, belle main. Vous avez vu, la bonne... Je pense qu'on va lancer un petit ballon de ce côté-là. On va tout de suite commencer le deck spawner. On va mettre les petits squelettes à 1. Alors là, on va économiser une petite armée de squelettes. Voilà, et là, on est prêt. Bon, là, vu qu'il n'y avait pas le prince, on a un petit peu dépensé pour rien. Mais bon, il ne met pas la boule de feu ni les flèches, c'est bien. Ça va nous permettre de descendre rapidement la tour. Et... Ok, on va terminer ça. Donc là, je vois bien les petites troupes. On va lancer un petit bombardier là. Et là... Ah oui ! C'est vrai ! Donc la pierre tombole. La pierre tombole. Ah oui, ça fait mal. Donc là, on a absolument plus d'élixir. Je pense qu'on va friser le chevalier, sincèrement. Voilà, c'est... Voilà, c'est... J'aime bien le petit freeze. Ça fait du bien, petit freeze. Je pense qu'on a peint quand jouer la tour à bombe. Le squelette géant est un peu cher. Euh... Ces troupes-là, je préfère les garder d'un peu de côté. Voilà, alors... Voilà, ils vont tous focus la tour de l'enfer. Et ça va me permettre de libérer le squelette géant. Puisque s'il y avait la TDE, évidemment, je ne pouvais pas mettre le squelette géant. Le cochon qui ne va rien pouvoir faire. On va jouer le bombardier de ce côté-là. L'armée de squelettes de ce côté-là. Ensuite, je pense qu'on va friser le chevalier ici. Euh... Voilà. Je le frise tout le temps, ce chevalier. Là, on... Ouh, la boule de feu qui est bien jouée. Là, je pense qu'on va jouer comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on va vraiment jouer une défense de malade, là. Voilà. Euh... Là, je me demande qui passe. Et bien là, on va jouer l'armée de squelettes, voilà. Qui est parfaitement placée, en fait. Et voilà, une première victoire. Une première victoire. Au camp d'entraînement. Euh... Ben, voilà. C'est pas... C'est bien, c'est bien. Euh... Donc, je vais vite faire voir si on peut. Non ? Ok. Euh... On va faire... Euh... Donc, un... Un deuxième match amical avec ce deck. Euh... Ce deck, full squelette. Alors, bien sûr, j'attaque pas en live. Parce que ce deck est bien trop nul. Et j'ai pas envie de perdre des trophées. J'ai pas envie de perdre des trophées avec ce deck. Euh... Je suis arène 4. Je suis pas arène 8. Euh... C'est bon. Euh... Ok. Il a lâché son cochon. Euh... Euh... Être bien gratinées. Mais elles vont quand même réduire l'armée des squelettes. Là, je pense que c'est le bon moment pour lâcher le bombeur. Euh... Je pense qu'on va... Euh... Garder la tour à bombe. Ah ! Ça passe, ça passe ! Ah non, j'ai pas prisé la... La TDE. Dommage. Alors là, ça va juste me permettre de récupérer de l'élixir. Hein ? C'est pratiquement que à ça que ça a servi. Ok. Ok. Elle a juste pas perdu de vie. On va lancer la petite armée des squelettes. On va mettre la petite pierre tombale. Voilà. Comme ça, le cochon, il est fini. Et voilà. Euh... Ben... On se débrouille bien avec ce deck. Et on va bien gratiner la tour. Euh... Je pense que ça me paraîtait le bon moment pour lâcher le ballon. Qu'on avait toujours pas utilisé. On avait utilisé toutes les troupes. Alors là, comme j'ai plus trop de défense, euh... Et qu'il y a le chevalier, bon... Je pense qu'on va friser tout ça. Donc c'est parti. Voilà. Ce fut un gel défensif. Pour l'instant, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de gel défensif. On va laisser le bombardier faire le travail. On est dans un bon avantage pour l'instant. Euh... Le bombardier qui fait quand même un travail assez exceptionnel. Comparé à la tour à bonbons. Franchement, le bombardier, je... Faut pas le négliger. C'est vraiment une bonne troupe. Alors oui, ça, c'est bien joué. Euh... Par contre, tu vas pas t'attendre à ça. Euh... Le géant squelette, je m'en sers pas beaucoup. Parce que franchement, il coûte beaucoup d'élixir. Six élixirs... Enfin... Il est pas assez puissant pour s'élixir, franchement. Là, on va jouer le bomber. Ah oui, c'est bien joué. Ah oui, donc là, je suis obligé de jouer l'armée de squelettes, évidemment. Ah oui, et là, c'est l'égalisation. Euh... Et là... Ah oui, et là, je suis un peu embêtée. Alors là, je vais devoir jouer la pierre tombale, hein. Qui va servir uniquement défensivement. Là, là, je vais être obligé... Ça me paraît être le bon moment. Euh... Ah non, et non, et voilà. Euh... On se sera pris un 3-1 au camp d'entraînement. C'est... Voilà. Ça montre la nullité de ce deck. Alors, est-ce qu'on va faire un petit combat amical ? Euh... Toujours pas. Notre ami n'est pas connecté. Alors, c'est pas grave. Voilà, on va prendre notre revanche face au camp d'entraînement, hein. Euh... Je sais pas si vous trouvez ça très nul d'attaquer au camp d'entraînement. Mais franchement, je peux pas prendre le risque d'attaquer en live dans l'arène 4, quoi. C'est pas arène 2, c'est arène 4. Voilà. Euh... Ok. On va déjà jouer le deck spanner. Oh, le travail de fond du... Voilà. Ok. Là, on fait une petite armée de squelettes, hein. Qui va être réduite en cendres par le canon. Voilà. Le canon aura décidément tout détruit. Alors, ce qu'on va faire, c'est lâcher le squelette géant. Euh... Moins 6, élixir. Ah non. Ah non. Est-ce que la TDE le touche ? Non. Parfait. Ah si. Ah non. Dommage, dommage. Euh... C'est dommage, c'est dommage. Euh... Il aura pas pu faire grand-chose avec la TDE. À part, bien sûr, sa bombe, le seul point positif en lui. Alors là, vu que je sais qu'il y a les archers et le gobelet à l'ange, je ne vais évidemment... Je ne vais évidemment pas faire la bêtise, hein. Mets pas ta TDE. Mets pas ta TDE. Ah ! Bien joué. Un dernier coup. Un dernier coup. Voilà. Euh... Cool, on gagne une tour à zéro. Après, je pense qu'on fera un petit dernier match. Il a sécherché. On va lancer le géant squelette, hein. Euh... Là, on va garder l'armée des squelettes pour la DEF. Euh... On n'a pas utilisé le freeze pour l'instant. Alors, je sais quand on va l'utiliser, ce freeze. Là, euh... Voilà, alors là, on a... Et voilà. Adieu. C'est ça l'avantage du géant squelette. Ah ! Hé hé ! Et ouais ! Et ouais ! Et ouais ! Ah oui, euh... Le travail de fond du bombardier. Le travail de fond de la tour à bombe. La pierre tombale. Et c'est parti pour un nouveau Dexponer, les gars. Ah oui, c'est un Dexponer à la base. Adieu. On va jouer le squelette à 1. Euh... Plus le bombardier qui va faire un beau travail de fond. Euh... Bombardier, tour à bombe, c'est juste beau. On va lâcher le ballon ici. Euh... L'armée de squelettes pour défendre. Ici, là. Euh... Et voilà. Euh... On va faire une dernière petite attaque si on gagne, bien sûr. Franchement, voilà le deck squelette. Euh... J'ai pas mis la saucrière, non, non. Ce n'est pas une squelette, même si elle fait des squelettes et qu'elle peut jouer dans un deck full squelette. Moi, j'ai préféré mettre le gel. Voilà. C'est notre dernière attaque. Alors, gagnons-la. L'armée de squelettes qui ne va servir que défensivement. Euh... Là, je pense qu'on va... Ah oui, bah là, elle va bien servir défensivement. Ok. Et les squelettes à 1. Et voilà, quel travail du bombardier qui est protégé par ses compatriotes squelettes. Mais allez, qu'il y en ait un juste qui touche. Ouh ! Ok. Là, on va jouer un petit deck spawner et on va lâcher le ballon. Et voilà, le freeze défensif. Euh... Ok. Il faudrait relâcher le ballon. Là, on va jouer la petite tour à bombe. Oh, quel travail de la tour à bombe, hein. Franchement, ses dégâts de zone sont vraiment assez importants. Euh... Si elle ne faisait pas de dégâts de zone, elle serait nulle. Qu'on soit bien d'accord. Et voilà, euh... Là, il y a 24 squelettes. Le cochon ne peut rien faire face à 24 squelettes, hein. Et qu'elle travaille, euh... Et qu'elle travaille, euh... Voilà. On va se tenter une petite deuxième tour. Euh... On va jouer le deck spawner ici. Voilà. Et ça y est, on fait spawn. On fait spawn. Même si la pierre tomba, elle est pas... C'est vraiment le... Le... Le deck spawner le plus nul, hein. Ok. Ok. L'armée de squelettes qui est très bien. Regardez. Le cochon ne passera pas. Euh... On va jouer la tour à bombe. Ouf. Ok. On va lancer le ballon ici. Euh... Le squelette géant qu'on a pas trop joué. Ben, on va le jouer. L'important, c'est de jouer les troupes, hein. Même si... Ah oui, c'est bien joué. Et oui, mais moi, je suis intellectuelle, bien sûr. Ah oui, et le squelette géant qui, derrière, va faire très mal. Euh... Et voilà, on gagne deux tours à zéro. On va relancer le ballon sur la tour principale. Euh... Voilà ce qu'on va faire. Ensuite, euh... On va jouer un freeze, ici. Et voilà. Allez, deux, trois zéros, deux, trois zéros. Oui ! Trois, euh... Zéro. C'est exceptionnel avec ce deck. Avec ce deck. Voilà. Avec ce deck, même au camp d'entraînement, ça devient beaucoup. Rejoignez Faux pour diffusion épique de Clash Royale. Clash Royale en direct. Ok, bon, ben voilà. C'était la fin de cette vidéo avec ce deck full squelette. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale.